Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, un bon mardi. Donc on va faire des énergies pour mercredi 27. On va regarder un petit peu ce qu'il ressort. Je sais que c'était la journée un petit peu merdique de la semaine mercredi parce qu'on avait eu la carte de la trahison. C'est pas il me semble, c'est sûr même. Donc on avait eu une communication difficile, on avait eu une mauvaise nouvelle, on avait eu... Voilà quoi. On avait parlé de confinement pour cette semaine et t'as vu, le président devait parler mercredi. Finalement, il parle plus. Et bien voilà, ça s'est passé exactement pour une fois en direct, comme je le voulais. Vous avez l'exemple type du libre arbitre. C'est dur à dire, type du libre arbitre. Il avait décidé de parler mercredi. Finalement, au dernier moment, il change. Donc on est un petit peu en sursis. Bon, moi pour moi, je pense que cette semaine, du coup, il est ressorti le confinement. Je pense que c'est une histoire de jour ou de semaine à venir. Tu me vois sans les lunettes, comme maître Gims. Donc du coup, voilà. Mais il me semble que c'était une journée relativement pourrie dans les énergies de la semaine. Donc on va regarder les énergies pour demain, donc pour mercredi 27. Voilà. Allez. Par contre, j'ai vu que vous avez été nombreux à me dire « Ouais, Fanny, c'est cool, il ne parle pas, tu vas pouvoir faire ton tatouage et tout. » Et bien non. Je crois que mon tatoueur a chopé le Covid. Ça fait une bonne dizaine de jours qu'il est malade. Et j'ai appelé aujourd'hui pour voir si on confirmait le rendez-vous de samedi. C'est mort. Il est cloué. Donc bon. Je ne sais pas si c'est le Covid. Mais bon, ça fait une dizaine de jours apparemment qu'il n'est pas bien. Donc, bon, dans tous les cas, ce n'est pas samedi que je me fais tatouer. Voilà. On peut confier, ce n'est pas grave. Ah non, 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 non. Donc du coup, voilà. J'ai la haine. Je suis deg. La mauvaise nouvelle, tu vois. De demain, moi, je l'ai chopé aujourd'hui. C'est pour ça que je te dis aussi, dans les énergies de la semaine, on voit les énergies qui traînent dans la semaine. Mais ça peut varier d'un jour à l'autre. Ça peut arriver le lundi au lieu du mercredi. Voilà. On voit un petit peu l'ambiance de la semaine, quoi, en faisant ce tirage-là, quand même. Allez, on va regarder, du coup, pour mercredi 27. Les énergies. J'espère qu'elles seront bonnes. Du coup, vu que ça a changé, ça a changé. Les énergies ont changé. Donc, ça a peut-être changé pour demain. Allez. Là. Je l'ai. Le travail. C'est la santé. Voilà. Donc, la carte du travail. Donc, demain, le boulot, le travail, le domaine professionnel, le travail sur toi. On va regarder le petit message qui ressort. Je t'invite aussi à aller voir le chiffre 23, l'interprétation en numérologie. Interprétation, signification angélique du chiffre 23. Tu tapes sur Internet et ça te donnera un petit texte de numérologie pour t'expliquer un peu plus cette carte. Enfin, ce chiffre 23. La numérologie, ce n'est pas mon domaine. Allez. Le travail. Un changement professionnel s'annonce. Des appuis vous sont offerts dans ce domaine pour que cela se déroule au mieux. Bon. Pour le moment, on n'est pas dans la trahison. On est plutôt sur une énergie positive où tu vas recevoir des appuis favorables. En plus, ils te sont offerts dans ce domaine professionnel pour que cela se déroule au mieux. Tu peux recevoir aussi un appui pour faire un travail sur toi et pouvoir évoluer, pouvoir guérir des blessures antérieures, antérieures, intérieures, inférieures, ce que tu veux. Tu as compris quoi ? Ils sont déjà passés. Tu peux, tu vois, on te parle d'appui quand même. Donc, cela peut être sur un travail sur toi aussi. Mais un changement professionnel s'annonce. Là, on est dans le vif du sujet. Bon, c'est bien. Cela ne veut pas dire que ce gros changement va se faire dans cette journée de demain. On est bien d'accord. Il y a peut-être déjà, tu es peut-être déjà en train de mettre un pied dedans pour commencer à amorcer ce changement professionnel. D'accord ? Voilà, tu prends peut-être une décision, une décision de rupture conventionnelle, une décision de faire une demande de promotion, une décision de faire une mutation. Voilà, il y a quelque chose qui commence à se mettre en place. Et si tu as déjà tout mis en place, il se pourrait que tu arrives au bout de cet objectif. Positivement apparemment, parce que tu as du soutien. Bon, allez, on va prendre le 77. Combiner à l'oracle des miroirs si on en a besoin. Hop là, qu'est-ce que j'ai vu ? Le changement. Beaucoup de changements là, j'ai l'impression. Bon, tu vois, c'est bien, c'est bien. Le libre-arbitre, le libre-arbitre. Hop, 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 qu'ai-je vu ? Là, la réussite. La meilleure carte du jeu. Soudain. Ça peut nous parler aussi, hein. Hé, la petite phrase. Après l'orage, le beau temps. Après la tempête, le soleil. Après la pluie, le ciel bleu. J'ai tout foutu dans le désordre, mais tu as compris, quoi. Voilà. On coupe. Oh, putain, c'est trop bon, ça. On coupe avec la mélancolie. Et on va vers de la nouveauté. Toujours cette carte de gestation. Tu vois qui ressort. C'est bien, ça. C'est bien, ça. C'est bien, ça. C'est bien, ça. Plus de trahison. Trop bon. Allez. Alors. Là. À la coupe. On se concentre. Les doutes. Les questions. Et la nouveauté. L'enfant. Alors, ça ne parle de doute, hein. Toujours pareil. Toujours cette énergie de peur, de crainte par rapport à ce nouveau départ. Est-ce que tu fais bien ? Est-ce que tu ne fais pas bien ? Est-ce que tu vas sur le bon chemin ? Est-ce que tu ne te trompes pas ? Voilà. Il y a toujours cette notion de doute dans ce changement. Peut-être que par rapport à ce qui est ressorti aussi tout à l'heure, par rapport au changement professionnel, tu as cette envie du cœur de le faire, mais tu as ces doutes du mental qui te mènent un petit peu n'importe où, j'ai envie de dire, hein. Qui sème le doute et qui te mène à l'instabilité. Voilà. Donc, il y a cette notion de doute par rapport à ce nouveau départ. Ça peut être aussi le fait de, est-ce qu'il va vraiment se mettre en route ? Pourquoi ? Parce qu'il nous ressort le blocage. Peut-être que ça ne va pas assez vite par rapport à ce que tu voudrais. Donc, du coup, il y a cette notion de doute. Est-ce que vraiment, ce nouveau départ va arriver ? Est-ce que vraiment, je vais réussir à mettre en place le projet que je souhaitais ou l'objectif que je voulais mettre en place ? Est-ce qu'il y a des réconciliations possibles ? Enfin, tu l'adaptes à ta situation, mais on voit que tu commences quand même à avoir énormément de doutes autour de tout ça. Et tu te demandes si vraiment ça a commencé à se réaliser. Donc, on voit quand même demain, au niveau des énergies par rapport à la coupe, on voit des doutes. Bon, on te demande de ne pas douter. D'accord ? On a l'abondance. Et en plus, on a la carte de la rapidité qui se met en place. Tout à l'heure, on a eu la carte du soleil avec la carte de l'orage qui nous rappelle quelque chose de relativement soudain. Donc, je pense que ça peut se débloquer d'un moment à l'autre. Tu vois ? D'une matinée à un après-midi ou de 18h à 19h. Ok ? Il faut vraiment que tu continues de garder espoir. C'est peut-être bloqué pour le moment. Peut-être que pour le moment, ça avance de deux pas et ça recule de trois pas. D'accord ? Mais c'est cette nouveauté qui est en train de se mettre en place. Ça ne peut pas aller aussi vite peut-être que tu l'aurais souhaité. Voilà. C'est vrai que, bon, quand on commence à mettre quelque chose en place ou à œuvrer, à donner toutes ses forces sur quelque chose, on aimerait que ça aille beaucoup plus vite. Mais visiblement, ça n'a pas l'air d'aller assez vite que ça. Aussi vite que ça. D'accord ? Mais ne t'inquiète pas. On voit qu'il y a cette abondance quand même qui arrive. On a la rapidité. On a quelque chose de soudain qui est là. On a la réussite. On a l'abondance. Donc, on a bien quelque chose qui est là. On a cette notion de blocage. Peut-être que pour l'instant, c'est bloqué. Peut-être que demain, ça sera encore bloqué. Mais on est en train de te dire quand même, parce qu'il y a quand même cette carte-là qui est ressortie, mais on est en train de te dire que ça arrive derrière. Voilà. Il ne faut vraiment pas que tu doutes par rapport à ce nouveau départ que tu as envie de mettre en place. Ne doute pas de toi. Ne doute pas de tes capacités. Ne doute pas de ton projet. Parce que derrière, on a quand même des cartes jolies. On n'a pas d'échec. On n'a pas de coupure. On n'a pas de séparation. On n'a pas d'instabilité. On a quand même derrière de l'abondance, de la réussite et de la rapidité. Donc voilà. Ça ne va peut-être pas arriver cet hiver. Ça va peut-être arriver au printemps. Alors que toi, tu avais prévu de tout faire avant fin février. On est bien d'accord. Ça ne va peut-être pas arriver dans les temps que tu l'aurais prévu. Mais ça arrive. Donc, c'est l'essentiel. Voilà. L'essentiel, c'est que ça arrive. Et non, je ne m'énerve pas. Non, non. Oh, j'ai changé aujourd'hui. J'ai pris de l'eau. J'ai pris de l'eau. Je ne suis pas pris de café. Je t'écoute. Non, j'ai eu ma dose. J'ai eu mes trois cafés dans la journée. C'est bon. Aujourd'hui, j'ai pris de l'eau. Allez. On va prendre les sept cartes. D'ailleurs, je vais m'en boire un coup. Deux. Je n'aime pas boire. Trois. Je n'aime pas boire l'eau nature. Ça m'écœure. Il faut boire. Sept. Moi, je suis un vrai chameau. Je suis capable de ne pas boire pendant trois jours. Mes trois cafés dans la journée me suffisent. Largement même. Je sais qu'il faut boire. Je le sais. Ça m'écœure. La joie, la réussite et le bonheur. Allez. L'énergie principale pour cette journée. Celle qui va englober ton mercredi. L'hiver. On est au courant. On est en plein dedans. La carte de l'hiver qui peut être aussi la carte du blocage. Attends. Je vais essayer d'avoir... Oh. Ben non. Regarde. Cet hiver. Joie, réussite, bonheur. On va quand même essayer d'avoir une carte dessus. Est-ce que vous voulez parler de la saison ? Est-ce que vous voulez parler d'un blocage ? Ça peut nous parler de ce qui va arriver cet hiver en faisant le tirage. Un chemin. L'homme âgé. Le bon raisonnement. Quelqu'un qui va t'aider. Quelqu'un qui va te guider sur ce chemin. Ça, c'est une personne qui a un certain savoir. Une certaine sagesse. Cette carte-là. C'est un petit peu comme si tu allais parler à tes grands-parents. Si tu veux. Qui ont un vécu. Par exemple, qui ont vécu la guerre. Et qui sont capables de te dire des choses. Tu vois. Qui ont un bon raisonnement. Qui ont vécu des choses assez difficiles. Et qui arrivaient à un certain âge. Ont pris vachement de recul. Et sont de bons conseils. Voilà. Cette carte-là. Tout ce qu'elle m'inspire. D'accord. Et on voit cet homme. Et on voit ce nouveau chemin. Je ne sais pas pourquoi je dis un homme. Ça peut être une femme aussi. On a une personne d'un certain âge là. Avec une certaine sagesse. Et un bon raisonnement. Qui t'amène sur ce bon chemin. D'accord. Donc cette carte de l'hiver. Peut nous parler justement. De la saison de l'hiver. Donc ça peut nous parler. A partir de maintenant. Sur un temps. Un espace-temps de 3 mois. Parce que quand une carte de saison ressort. Ça nous parle d'un espace-temps de 3 mois. Donc d'ici 3 mois. Ou dans les 3 mois là. Ça peut nous parler effectivement. De ce nouveau chemin. Mais il y a quelqu'un. Tu vas avoir un appui. Où on te demande. D'écouter la sagesse. D'une personne autour de toi. Qui pourrait vraiment te guider. Sur la bonne route en fait. Ou peut-être que toi. Tu vas aller solliciter quelqu'un. Tout simplement. Pour voir. Pour voir si tu vas sur le bon chemin. Peut-être que tu vas avoir une discussion avec quelqu'un. Pour voir si tu vas sur le bon chemin. D'accord. Donc cette carte là. N'est pas considérée comme. La carte du blocage. Cette carte en énergie principale. Est considérée comme la carte de la saison. Dans laquelle on est actuellement. Donc on va voir déjà. Par rapport au tirage à côté. Ce qui ressort. Encore le bon raisonnement. Et la sagesse. Le bon discernement. Le repos. La méditation. Le travail encore. On est bien dans le professionnel. La coupure. La séparation. Le combat. Les amoureux. Donc là on a deux thèmes. On a travail et sentimentale. Qui ressortent côte à côte en plus. Et on a le nouveau projet encore. Ce nouveau truc là. Cette nouveauté. Cette gestation. Tu vois. Donc on a quelque chose. Qui est en train de se mettre en place. On n'a pas quelque chose. Qui se finalise. Avec la carte de la tutette. Qui est ressortie tout à l'heure. D'accord. La carte de la tutette. C'est la carte de la nouveauté. Là on a la gestation. On y est presque. Comme j'ai l'habitude de te dire. Ce bébé. Il est déjà bien formé. Il a la tête en bas. Il est prêt à sortir. Donc on y est presque. Maintenant on a la séparation. Qui t'amène vers ce projet. Que tu as en gestation. Ça peut être dans le domaine professionnel. Comme dans le domaine sentimental. On a les deux domaines qui sont ressortis. Dans ce tirage. Ça peut nous parler aussi. D'un projet qui te tient à coeur. Ça peut nous parler aussi. D'un travail dans lequel tu t'épanouis. Vraiment grandement. Où tu vas aller sur quelque chose. Dans lequel tu t'épanouis. Tu quittes un endroit. Qui est assez routinier. Où il n'y a pas d'évolution possible. Pour aller sur quelque chose. Où tu vas relativement t'épanouir. Et évoluer. Où il y aura possibilité d'évolution. Donc on voit un travail. Ou quelque chose qui te tient à coeur. C'est peut-être quelque chose déjà. Que tu avais. Depuis que tu étais petite. Tu as peut-être changé de direction. Lorsque tu as grandi. Ou pendant tes études. Et on voit cet homme sage. Qui te remet sur le droit chemin. Donc peut-être en parlant à tes parents. A tes grands-parents. Ou un ami qui est beaucoup plus âgé que toi. Ou qui a une certaine. Ça peut être quelqu'un de relativement jeune aussi. Mais qui a un bon raisonnement. Un bon discernement. Mais à une certaine sagesse. Pour pouvoir te ramener sur le droit chemin. D'accord ? Tu retiens bien ce que je te dis. Parce que moi je ne sais pas. Ça déboule. Ça sort tout seul. D'accord ? Ok ? Et après on nous parle. C'est bizarre. On a deux cartes. On a complètement deux opposés. Qui ressortent. On a la sagesse. Le bon raisonnement. La méditation. Une personne assez posée. Sur cette carte-là. Et là on a la carte de la dualité. Du combat. Quelqu'un qui va au front. Qui ose sortir les armes. Quelqu'un qui se bat. Pour ce qu'il veut. D'accord ? Donc on voit quand même. J'ai l'impression qu'on te demande aussi. De faire la part des choses. De te battre quand il le faut. Mais de te reposer quand il le faut aussi. On va te demander peut-être un temps de repos. Dans ce combat que tu mènes. Ou dans ce nouveau projet. Que tu souhaites mettre à jour. On ne va pas te demander de te battre jour et nuit. C'est-à-dire de te tracasser la nuit. A essayer de trouver des solutions. Voilà. Tu fais ta part du travail. C'est-à-dire que tu montes ton dossier. Tu fais tes papiers. Tu fais tes demandes. Et de l'autre côté. Tu dois attendre aussi. Que ça vienne à toi. Tu ne peux pas tout le temps aller au combat. Tout le temps y aller. Tu peux relancer. Tu vois ce que je veux dire. Mais il faut que tu prennes du temps pour toi aussi. Du temps de repos. Sinon tu ne vas pas tenir sur la longueur. Et l'attente va être insurmontable. Et insoutenable. Surtout. Ok ? Donc pour cette journée. On voit que tu as planté les graines. On voit que tu te bats. Que tu combats. Que tu as envie d'y aller. Que tu es un guerrier ou une guerrière. Il n'y a pas de soucis avec cette carte des armes. Ok ? On voit que c'est quelque chose qui te tient vraiment à cœur. On voit que tu as compris des choses. On voit que tu as compris que tu n'étais plus à l'endroit où tu devrais t'être. Ok ? Donc tu vas y aller. Il n'y a pas de soucis. Tu vas mettre en place. Là on voit que tu vas avoir l'appui d'une personne. Pour pouvoir mettre en place ce nouveau départ professionnel. Ou par rapport à tes projets. Et on peut rajouter aussi le domaine sentimental là. Donc peut-être que si tu es brouillé avec ton autre dans le domaine sentimental. Peut-être que tu vas pouvoir trouver l'appui d'un ou d'une amie aux alentours. A qui tu as confiance. D'accord ? Parce que n'oublions pas qu'il y avait le serpent qui traînait quand même hier aussi dans les parages. Donc quelqu'un à qui tu as vraiment confiance. Qui pourrait t'aider à avoir une réconciliation. Si toi tu n'arrives pas à engager la conversation. Voilà. Donc il y a le domaine sentimental et le domaine professionnel. Donc pour cette journée j'ai envie de dire que moi tu vas mettre les choses en place. Ou en tout cas les choses que tu as déjà mises en place vont continuer à se mettre en place. Pour que tu puisses avoir ce changement au niveau professionnel ou au niveau sentimental. Au niveau sentimental ça peut nous parler aussi de mettre une grossesse en route. Donc décider de faire un enfant. On a l'amour. On a la grossesse et il est ressortie aussi. Ok ? J'ai un tout autre message aussi. Donc je vais le dire. Je vous ai dit que je disais tout. J'ai ressenti voilà la coupure avec la grossesse. Ça peut nous parler d'avortement ou ça peut nous parler de fausse couche aussi. Voilà. Donc je le dis. Ce n'est pas obligé que ça soit sur toi. Tu peux peut-être apprendre dans cette journée voilà. Le fait que... Qu'il y ait eu un avortement ou qu'il y ait eu un arrêt de grossesse. Une fausse couche. Voilà. On te demande aussi par rapport à ton professionnel si tu sais que tu vas partir, si tu as envie de partir, si tu ne te retrouves plus à ta place là-bas, si tu as des difficultés avec des collègues ou avec ton patron. On te demande d'essayer au max. D'accord ? Ça dépend vraiment des caractères et des personnes. Et d'essayer au max la saine attitude. Ne rentre pas dans le jeu des personnes négatives jusqu'à que tu partes. Parce qu'on ne sait jamais. Peut-être que pour ton départ tu vas demander quelque chose, une rupture conventionnelle. Peut-être que tu vas demander un licenciement à l'amiable. Je ne sais pas. Tu as peut-être une demande en tête. Ok ? Donc tu fais canard jusqu'à cette séparation. Ok ? Tu essayes. Bon, tu ne te fais pas prendre pour un idiot. En général, les gens qui l'ouvrent, c'est qu'ils ont du caractère. Et tu essayes de la mettre en meilleuse. Ok ? Parce que sinon, ça risque d'être dur. Ton départ risque d'être difficilement négociable. Ok ? Donc voilà. Et on te demande de prendre aussi du recul par rapport à ça. C'est-à-dire que si ça se passe mal à ton travail ou qu'il y a des complications. Je crois que je l'ai dit déjà cent mille fois. S'il y a des complications au niveau professionnel. Quand tu rentres chez toi, tu fermes la porte. Tu n'es plus à ton travail. Tu essayes d'avoir un autre raisonnement. Tu essayes de laisser tout ça derrière toi. Voilà. Pour ne pas que ça empiète dans ton foyer. En fait. Voilà. Le foyer n'est pas ressorti. Mais c'est ce que je ressens. Ne te braque pas. Voilà. Avec cette carte-là, c'est ce que je viens de ressentir. Ne te braque pas. Laisse. Laisse faire. Tu as planté les graines. Tu sais de quoi tu as envie. Tout s'embriquera au bon moment ou au bon endroit. Voilà. Ne force rien. Ne force pas les choses. Ça arrivera. On l'a vu dans les cartes. Je vais tirer deux cartes. Je vais voir. Ou une carte. Voilà. Regarde. Le temps. Tu vois qui vient de sortir. Laisse le temps au temps. Je sais, c'est dur à entendre cette phrase. Même moi. Je t'ai dit, mes projets avancent à pas d'escargot. Quand tu as l'impression d'avancer, on t'annonce un truc et tu retournes dans la case départ. Donc, tu dois tout recommencer. Oui, c'est relou. Mais, il y a le temps. Il n'y a pas d'échec. Il y a le temps. Voilà. Il faut laisser le temps au temps. Donc, demain, peut-être le temps sera... L'attente sera plus présente dans cette journée. D'accord ? C'est pour ça que le Bouddha est ressorti. On va te demander de ne pas te braquer avec la carte des armes et d'essayer d'avoir un bon raisonnement. D'accord ? Voilà. Cette attente est longue. Cette attente est dure. Mais la rapidité est ressortie aussi tout à l'heure. Donc, ça peut nous indiquer aussi que tout peut changer d'un moment à l'autre. Voilà. Il ne faut pas que tu te dises... Surtout pas que tu te dises que ça ne va pas se faire. Sinon, c'est ce que tu vas demander à l'univers. Et l'univers va t'envoyer ce que tu demandes. Donc, ça ne se fera pas. Le temps, la réussite, la chance. Est-ce que c'est clair ? Ok ? Voilà. Le temps, la réussite, la chance. Voilà. Donc, tu peux faire confiance. Donc, peut-être que ça ne se débloquera pas demain dans cette journée. Peut-être que ça arrivera dans la semaine, voire la semaine prochaine, voire la semaine d'après. Parce que sur ce petit tirage-là, on n'est pas sur une énergie dans 6 mois non plus. Ça arrivera peut-être dans l'hiver. On a la saison de l'hiver qui est ressortie. D'accord ? On est en hiver jusqu'à fin mars. Donc, voilà. Mais pour cette journée de demain, on va te demander la zen attitude. Je pense que c'est le braquemot. Oh ! Qu'est-ce que je te sors ? J'allais te dire de ne pas te braquer. C'est le maître mot. Ne te braque pas. Et un bon raisonnement. Et si jamais tu te perds un petit peu dans tes pensées, si jamais tu es perdu sur ton chemin et que tu n'arrives pas à retrouver un petit peu la lumière ou la gaieté, si tu veux, va peut-être discuter avec des personnes qui ont un certain passé, qui ont un certain vécu, qui pourraient, je pense, soulager ton esprit, qui pourraient t'aider à avoir ce bon discernement et cette sagesse. Apprendre sur toi et à revenir un petit peu à la réalité, tu vois, te rancrer un petit peu les pieds sur terre, à vivre l'instant présent et à ne plus être dans l'attente. C'est beau. Bon. Les énergies sont toujours dans la même optique. Nouveauté, séparation, coupure. On va sur du changement. Je ne sens pas de rupture dans le domaine sentimental. Je sens du changement qui se met en place. On évolue. On évolue. On coupe peut-être avec une situation du passé. On se redonne une chance. On évolue dans le sens où on décide d'être parent. On évolue dans le sens où on décide d'acheter un bien immobilier. On met de la nouveauté. On met de la nouveauté et du piment dans cette routine, en fait. Voilà. Ce n'est pas une rupture dans le sens où des couples se séparent. Ce n'est pas comme ça que je le ressens par rapport à ce tirage. Ça peut nous parler aussi d'un nouveau travail. Ça peut nous parler aussi de travailler avec ton autre. Si tu as un projet d'auto-entreprise avec ton autre, le fait de te séparer de ton entreprise et d'aller travailler avec ton chéri ou ta chérie. Ça peut nous parler de ça aussi. Commencer à mettre en place un projet comme ça, un peu travail familial, travailler avec son autre dans le domaine sentimental. Ça peut nous parler aussi d'amour dans le domaine professionnel. Trouver l'amour dans le domaine professionnel. Parce que le professionnel sortait avec le sentimental. Ça peut nous parler d'une relation dans le domaine sentimental. Et c'est une relation un peu instable parce qu'on me remontre les cartes de la sagesse et les cartes du combat aussi. Donc, c'est une relation, j'ai l'impression, un petit peu instable. Ou un coup, ça va, un coup, ça ne va pas quand même. Dans cette relation sentimentale au niveau du travail. Il ne fallait pas qu'il y ait une grossesse surprise. Attention. Dans cette relation. Enfin, attention, peut-être que tu le veux. Je ne sais pas. Voilà. Donc, si tu te retrouves pour être dans ce couple, dans le domaine du travail, peut-être que demain, ça sera un petit peu instable. Peut-être que tu vas commencer le début de journée pas top top. Et après, il y aura une amélioration. Mais on voit de l'instabilité. Ça, je le ressens fortement là. Mais en tout cas, on a vu le temps, la réussite et la chance. Avec l'oracle des miroirs. Donc, c'est du positif. T'as vu, on n'a pas vu de serpent, on n'a pas vu de couteau, on n'a pas vu de trahison. Ah, ça fait du bien. Je suis contente que ce soit passé comme ça. Parce que, au moins, vous voyez que les énergies ne sont pas figées dans le temps. Que l'on a tous notre libre arbitre. Et que tout peut bouger. Tout peut bouger. Voilà. Bon. On va passer à la question-réponse. Oh, Fanny, t'as rien préparé. Punaise de punaise. Ah, je sais. Regarde, j'ai pris celui-là. Regarde, si tu as une question sur le domaine sentimental. Ça, ça va te plaire. Tu prends ce jeu. On va prendre les anges de l'amour. C'est ça, hein ? Ouais, je ne l'utilise pas beaucoup, celui-là. Tu prends ce jeu. Si tu as une question sur le domaine sentimental. Et une question d'ordre général. Celui-ci. On va faire comme ça. Alors, je vais tirer une carte de chaque. L'imprévu, tu vois, l'imprévu. L'imprévu, ça a du bon, l'imprévu. Quand on ne prévoit pas à l'avance. C'est bon, ça. Allez, c'est parti. Donc, pour une question générale. Et comme ça, on n'est pas perdu par rapport à la réponse. C'est bien, c'est bien, ça. Hop là ! T'en as deux. Allez, et celui-là. Pour le sentimental. Et si tu as deux questions, tu peux choisir les deux. Tu poses tes deux questions. Hop. Allez, pour les questions ou la question d'ordre général. On te dit la peur et les liens toxiques. Alors, déjà, avec ces deux titres-là, j'ai envie de te dire que les ressentis que tu as ne t'appartiennent pas. C'est la peur d'autrui. Ça ne vient pas de toi. Alors, la peur. Tu es victime de tes propres peurs ou angoisses et cela te bloque. Affronte-les avec détermination et courage. Attends. Lien toxique. Un tri s'impose dans ta vie. C'est dur au début, mais crois-moi, tu revivras ensuite tous avec toi. Alors là, tu vois, on te dit que tu es victime de tes propres peurs ou angoisses et cela te bloque. Sauf que moi, ce n'est pas du tout ce que j'ai ressenti. Les peurs et les liens toxiques. Bon, après, tu le prends si ça te parle. Mais moi, ce que j'ai ressenti, c'est au contraire. C'est que les peurs que tu as ne t'appartiennent pas. Ce sont des peurs qui sont créées par rapport à ces liens toxiques que tu as autour de toi. Et ce sont ces personnes qui te créent ces peurs et ces blocages à l'intérieur de toi. C'est peut-être pour ça que cette carte des liens toxiques est ressortie et s'est associée à la peur. Ah, là, moi, je ne suis pas d'accord avec le message. Mais tu peux dire les deux messages comme ça, voir si ça te parle. Moi, je t'ai donné mon ressenti aussi par rapport à ces deux cartes. Et pour la question sur le domaine sentimental, on te dit garder l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Ah, celle-là aussi, j'ai l'habitude de le dire. Attends, je te laisse lire. Voilà, tu m'époses. Je vais t'expliquer un truc. Je t'explique. Si tu fais une demande à l'univers et que tu demandes ton âme sœur sur ton chemin, voilà. Et que toi, tu es hyper attiré par les bruns. C'est l'exemple que j'ai l'habitude de donner quand on me pose la question. Toi, tu es attiré par les bruns. Donc, tu vas dire, tu as demandé à l'univers, voilà. Moi, s'il te plaît, mets sur mon chemin l'amour de ma vie. J'aimerais qu'il soit grand, brun, musclé, les yeux verts et un petit peu bronzé. Voilà, c'est mon type d'homme. Je kiffe, je veux lui. Imagine l'homme de ta vie, ton âme sœur, il est blond. Et bien, au final, tu vas recevoir sur ton chemin une personne que tu as demandé, mais qui ne te correspond pas. Or, la personne qui te correspond est totalement dans des critères différents. L'univers t'envoie ce que tu demandes. D'accord ? Tu vois ce que je veux dire ? Toi, tu as demandé un brun et en fait, ton âme sœur est un blond. Donc, ou alors, admettons, je vais te saouler avec les bruns et les blancs, mais je te donne des exemples. Tu demandes un brun, au dernier moment, cet homme va-t'en savoir pourquoi il décide de se teindre les cheveux en blond. En fait, tu vas te focaliser sur les bruns et ton blond, tu ne vas même pas le calculer alors que c'est lui qui te convient. Lorsque tu fais une demande à l'univers qui te mette sur ta route, ton âme sœur, l'amour de ta vie ou une relation sincère, vraie et qui dure dans le temps, on te demande là, par rapport à cette carte, de ne pas mettre de critères. Voilà. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. C'est totalement ça. Donc, peut-être qu'il faudrait dans ta demande, si c'est par rapport à ta question, que tu ne mettes pas de critères physiques lorsque tu demandes à l'univers. Voilà. Et tu auras la bonne personne qui arrivera sur ton chemin. Si tu veux, je te lis le petit texte du livre. Si tu as deux minutes. Attends. A, B, C, D, E, F, E, G. On le fait tous. Vous ne vous moquez pas de moi, s'il vous plaît. 57. Attends, j'y suis. Alors. Les anges de l'amour vous envoient cette carte comme rappel pour garder l'esprit ouvert à la possibilité que votre âme sœur apparaisse sous des traits différents de vos attentes. C'est spécialement vrai si vous avez tendance à préférer un certain type de personne. Vous avez tiré cette carte pour qu'elle vous aide à découvrir votre âme sœur. Ce tirage peut signaler que vous avez déjà rencontré quelqu'un mais n'avez pas remarqué ses capacités romantiques. Prenez le temps d'apprendre à connaître les différentes personnes que vous rencontrez même s'il n'y a pas d'attraction au début. De toute façon, vous apprendrez davantage sur vous-même et vous aurez de nouveaux amis dans tous les cas. Voilà. Donc, essaye de ne pas te mettre des barrières du côté physique, j'ai envie de dire. Voilà. Essaye de donner la chance à celui ou celle qui t'approche. Voilà. C'est ton jamais. Voilà. Bon, mais écoute. J'espère que ça t'a plu. 30 minutes. Bah, dis où ? J'espère que ça t'a plu, que ça t'a parlé et que j'ai pu t'éclairer. On n'a pas une journée trop dégueu demain. On va juste devoir prendre sur nous. Je pense demain qu'il y a quand même des énergies où on va un petit peu nous titiller. On va peut-être nous tester demain. D'accord ? Donc, on est au courant. On a spoilé tout ça. Donc, on va devancer ces énergies. Et demain, on se lève avec le smile. Et il n'y a rien qui nous fait sortir de nos gongs. Ok ? Ok. On se tire au jus demain soir. Allez, moi, je vous fais des gros bisous à tous. Et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501